Comment la vie sur Terre a-t-elle pu se relever après le cataclysme qui a terrassé les gigantesques dinosaures ? Aujourd'hui, un grand nombre d'animaux disparus nous sont plus familiers que certaines espèces encore vivantes. Parmi eux, les dinosaures. Le diplodocus est plus célèbre que l'oristerope et le tyrannosaure plus célèbre que le péramel. Les dinosaures appartiennent à la culture populaire. Pendant plus de 165 millions d'années, ces créatures majestueuses ont dominé la Terre, occupant la plupart des niches écologiques et ne laissant que peu de place pour les autres espèces. La Terre a, par cinq reprises, été confrontée à de grands bouleversements qui ont eu un impact fondamental pour la suite de son histoire. Lorsqu'ils ont disparu lors de la cinquième extinction de masse, les dinosaures non aviaires ont laissé un vide incommensurable. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce vide a permis l'évolution des mammifères et des oiseaux, qui sont aujourd'hui des groupes d'animaux fortement diversifiés. Sans cette extinction, les dinosaures auraient probablement continué à dominer la vie sur Terre, et les autres animaux n'auraient pas eu l'opportunité de se faire une place. Les extinctions de masse viennent changer les règles du jeu et redistribuent les cartes en condamnant certains groupes et en donnant des chances nouvelles à d'autres. Lorsque les dinosaures ont disparu, nos lointains ancêtres ont survécu. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous remonterons le temps pour découvrir à quoi ressemblait la Terre après l'extinction des dinosaures. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bienvenue dans la vie, avant et après les dinosaures. Une extinction massive est un événement qui s'apparente à une crise biologique relativement brève à l'échelle des temps géologiques. Au moins 75% des espèces animales et végétales disparaissent de toute la surface de la Terre. Au cours des 500 derniers millions d'années, la vie sur la planète a subi 5 extinctions de masse. 75 à 90% de toutes les espèces terrestres ont disparu lors de catastrophes d'une ampleur titanesque. Aujourd'hui, plus de 99% de tous les organismes ayant vécu sur Terre ont disparu. Le phénomène de l'extinction des espèces n'étonne plus. Les espèces sont mortelles. Chacune des grandes extinctions de masse a joué un rôle dans l'histoire du monde vivant. L'entraînant dans des voies nouvelles, la faune et la flore décimées étant contraintes d'évoluer. Ces événements mortels ouvrent cependant la voie à de nouvelles formes de vie. L'extinction ordovicien silurien a eu lieu il y a 444 millions d'années. Un événement géologique a provoqué un épisode de glaciation. De considérables quantités d'eau se sont retrouvées emprisonnées dans une calotte glaciaire occupant trois fois la superficie de l'actuel Antarctique. Le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère a été aspiré à cause de l'altération des roches et la température sur Terre a considérablement diminué. Le niveau de la mer a chuté et les créatures marines ont vu leur habitat se refroidir et se rétrécir. Une fois que le niveau de la mer a recommencé à être plus important, les taux d'oxygène disponibles dans l'eau ont chuté, entraînant une plus forte concentration des métaux toxiques dissous. Cet événement a entraîné la disparition de 85% de toutes les espèces terrestres. L'extinction du Dévonien a débuté il y a 383 millions d'années. Probablement en raison d'un fort épisode de volcanisme, des impulsions ont entraîné la chute brutale du niveau d'oxygène dans les océans. Ce fut une véritable catastrophe pour la faune et la flore marine. La Terre s'englaça de nouveau brutalement, mais cet épisode fut de plus courte durée, puisqu'il dura moins d'un million d'années. 75% des espèces ont disparu lors de cette extinction de masse. La troisième extinction de masse, l'extinction Permien-Trias, a eu lieu il y a 252 millions d'années. Il s'agit de la pire catastrophe que la vie sur Terre n'ait jamais connue. Ce sont plus de 90% des espèces qui ont été tuées. Les forêts anéanties auront besoin de plus de 10 millions d'années pour s'en remettre. D'énormes projections de lave sont survenues lors d'éruptions volcaniques, libérant des milliards de tonnes de carbone. Le magma s'est ensuite infiltré dans les bassins houillés en direction de la surface, ce qui a provoqué l'évaporation d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane. En conséquence, est survenu un réchauffement climatique d'une ampleur démesurée. L'eau de mer et les températures à la surface de la Terre ont augmenté de plusieurs degrés. Les roches terrestres ont été rapidement altérées à cause des pluies acides. L'oxygène a diminué d'environ 76% dans les océans, mettant à mal la faune marine. Il y a environ 200 millions d'années, la Terre subit l'extinction triasuracique. Des événements géologiques ont occasionné un réchauffement à la surface de la Terre, ainsi qu'une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les océans s'en retrouvent acidifiés, empêchant les espèces marines de se développer correctement. C'est un nouveau coup dur pour la vie sur Terre, qui perd jusqu'à 80% des espèces terrestres et marines. La cinquième et dernière extinction de masse est celle du Crétacée paléogène, il y a 66 millions d'années. Elle est provoquée par l'impact majeur d'un astéroïde, et ce sont près de 65% des espèces peuplant la biosphère qui ont disparu. Mais si cette catastrophe demeure la plus connue, bien qu'elle ne soit pas la plus meurtrière, c'est parce qu'elle a vu disparaître toutes les espèces des célèbres dinosaures non aviens. La fin des dinosaures est un événement qui marque les esprits. L'homme n'y a pourtant pris aucune part, puisque près de 60 millions d'années séparent les derniers dinosaures du premier être que l'on puisse qualifier d'à peu près humain. Cette extinction évoque le drame des grandes civilisations disparues. Les dinosaures ont régné en maîtres plus de 165 millions d'années, et ont dominé tous les continents. Cette grande extinction est longtemps restée mystérieuse, et elle demeure une des plus grandes énigmes de l'histoire du globe, même si les scientifiques s'accordent sur un scénario possible. Mais avant de rentrer dans les détails, voyons à quoi ressemblait le monde du temps des dinosaures. Nous sommes durant la période du Crétacé, il y a un peu plus de 65 millions d'années. Vu du ciel, la Terre apparaît quelque peu familière. Le supercontinent Pangée s'est déjà scindé en deux continents, la Lorasie et le Gondwana. Par la suite, la Lorasie s'est divisée en deux parties, pour laisser apparaître le futur océan Atlantique Nord. Le climat général est plutôt chaud et humide, et le niveau des océans est haut. La végétation est fortement diversifiée. On y retrouve les fougères, les conifères, mais également les plantes à fleurs, qui dominent grâce à l'aide des insectes. Dans les mers et sur la Terre, l'heure est au gigantisme. La grande famille des reptiles marins s'impose en maître dans les eaux du Crétacé. Ces reptiles occupent tous les milieux des récifs du littoral à la haute mer. Les plésiosaures ne nagent pas avec leurs queues, mais utilisent leurs pattes transformées en palettes natatoires. Ils se nourrissent d'ammonites, de poissons et d'autres reptiles marins. Les mosasores sont des cousins des lézards et des varants. Ils mesurent entre 1 et 15 mètres de long. Grâce à leurs longues queues aplaties verticalement, ils peuvent se propulser sous l'eau. Leurs membres sont transformés en palettes natatoires, leur conférant la capacité de nager. Ils se nourrissent de poissons et d'autres reptiles. Tous ces reptiles respirent à l'aide de poumons et non de branchies. Ils doivent donc régulièrement remonter en surface pour renouveler leurs réserves d'air. Certaines espèces possèdent cependant des narines trop petites pour cela, comme les pliosaures. Il nage donc la gueule entre-ouverte pour laisser passer l'eau à travers des ouvertures dans le palais et ressortir par les narines. Les odeurs sont analysées au passage. D'autres espèces plus familières côtoient ces reptiles, comme des crocodiles marins, des serpents aux corps aplatis et des tortues marines. Archélon est une tortue marine qui vit en mer peu profonde. C'est la plus grande tortue de mer connue à ce jour pour avoir vécu aux côtés des dinosaures. Elle mesure plus de 4 mètres de long. Grâce à son bec solide, elle est capable de briser les coquilles et les carapaces des ammonites, bélemnites, bivalves et autres crustacés. Elle peut aussi arracher les algues et les herbes marines coriaces. Son squelette est léger. Grâce à ses grandes nageoires, elle peut se déplacer très vite sous l'eau pour attraper ses proies ou échapper à ses prédateurs, comme l'hémosasor. Métrioryncus est un genre de crocodiliforme carnivore exclusivement marin. Il peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Son corps est doté d'une nageoire caudale en forme de lune, faisant de lui un nageur bien plus efficace que les espèces de crocodiles modernes. Ses pattes ont pris la forme de nageoires courtes et plates, dans lesquelles tous les doigts d'un seul membre sont réunis dans une membrane unique. La faune marine comprend de plus petites créatures vivant discrètement aux côtés des géants. Les rudistes sont une famille de bivalves très présents à l'époque des dinosaures. Certains sont solitaires et d'autres forment des colonies denses et construisent de véritables récifs offrant un abri aux poissons, aux crevettes ou encore aux limaces de mer. Pour se nourrir, ils filtrent l'eau de mer et captent le plancton et les débris dans l'eau. Le plancton contient, entre autres, des foraminifères. Ces derniers sont des animaux unicellulaires protégés par une coquille enroulée sur elle-même. Même s'ils ne contiennent qu'une seule cellule, ils peuvent atteindre jusqu'à 8 cm de diamètre. Les poissons ne manquent évidemment pas à l'appel. Les représentants de nos poissons modernes apparaissent à cette époque, même s'ils ne sont pas encore très nombreux. Les mers sont également habités par des mollusques et les ammonites sont fortement représentés. Protégés par une coquille en forme de spirale et constituée d'une série de loges, l'animal se tient dans la dernière loge, qui est souvent la plus grande. Il se déplace au moyen d'un petit tube qu'il peut orienter. Ses tentacules sont munis de ventouses grâce auxquelles il peut saisir ses proies. Il les broie ensuite grâce à ses mâchoires qui ressemblent à un bec de perroquet. Il existe à l'époque plus de 5000 espèces d'ammonites. A leurs côtés, les bélemnites sont des céphalopodes dont la coquille est interne. Leur corps hydrodynamique leur permet d'atteindre une grande vitesse de nage. Ces spécimens carnivores capturent les poissons à l'aide de leurs dix tentacules ornées de crochets. Les oiseaux et les ptérosaures se partagent le milieu aérien. Les ptérosaures sont un ordre de reptiles volants qui côtoyaient les dinosaures. L'un d'entre eux s'est fait remarquer par sa taille impressionnante, puisqu'il pouvait atteindre jusqu'à 12 mètres d'envergure. C'est le Quetzacoaltus. Il est touché par le gigantisme de l'époque. Les ptérosaures sont deux grands amateurs de poissons. Ne pouvant nager sous l'eau, ils se contentent de pêcher en vol en faisant glisser leurs becs juste sur la surface de l'eau. Selon les espèces, les becs des ptérosaures sont très diversifiés. Certains possèdent de longues dents fines pour filtrer le plancton, alors que d'autres n'ont pas de dents et sont plutôt des charognards. Sur la terre ferme, les dinosaures sont un groupe animal dominant. Grâce à leur taille et à leur poids extraordinaire, ils se diversifient et évoluent sur l'ensemble des continents. Les dinosaures retiennent toute l'attention et sont à la gloire du Crétacé. Avec leurs têtes de dragon et leurs longues dents tranchantes, ils n'en finissent pas de fasciner. Au-delà de cette image popularisée, le monde des dinosaures demeure un monde bien à part. Les diplodocus et les brachiosaures sont les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Ils ont probablement, durant leur règne, atteint la taille limite accessible à un animal sur la planète Terre. Lorsqu'un animal grandit, ses os s'allongent, mais ils doivent également grossir, afin de rester suffisamment solides pour soutenir son poids. Les membres deviennent de plus en plus épais et, par conséquent, de plus en plus lourds, augmentant encore le poids total de l'animal. La taille maximale d'un animal terrestre est donc limitée. Chez le diplodocus et le brachiosaure, les vertèbres et les côtes sont creusées de multiples cavités. Cela allège le squelette sans en diminuer la solidité. Il semble cependant qu'aucun dinosaure n'ait pu dépasser une longueur de 40 mètres et un poids d'une centaine de tonnes. Le diplodocus est connu dans le monde entier. Il peut mesurer jusqu'à 27 mètres de long. Son crâne a une forme allongée et son museau est projeté vers l'avant. Ses narines sont situées plutôt en arrière, au-dessus des orbites. L'air suit un chemin complexe qui permet à l'animal de procéder à une analyse méticuleuse des odeurs de son environnement. Ses dents bien alignées sont implantées à l'avant de la mâchoire. Lorsqu'elles s'usent, elles sont remplacées par de nouvelles dents. Son bassin énorme, renforcé de 5 vertèbres soudés, supporte son poids d'environ 10 tonnes. Sa longue queue lui sert à contrebalancer le poids de son cou. Elle se termine en fouet effilé et lui permet de s'en servir comme arme défensive en la faisant claquer comme un fouet. Son cou contient 19 vertèbres et peut atteindre à lui seul 15 mètres de long. Bien qu'être géant peut présenter des avantages, comme le fait d'avoir accès à plus de nourriture et d'être en mesure de se défendre plus facilement, ces animaux sont aussi contraints de manger plus que les autres et doivent supporter leur propre poids. Face à ces géants herbivores, les dinosaures carnivores sont très diversifiés. Des gros charognards aux petits prédateurs agiles. Le tyrannosaure est une véritable star de la prédation. Des espèces moins connues mais tout aussi puissantes le côtoient. La famille des spinosaures se distingue des autres théropodes. Par son long museau, ses nombreuses petites dents et son pouce muni d'une griffe impressionnante. Le baryonyx est un spinosaure mesurant près de 10 mètres de long. Son nom signifie puissante griffe. Ce grand carnivore se déplace sur deux pattes. Bien qu'il ne soit pas complètement aquatique, il passe beaucoup de temps à proximité de l'eau afin de chasser des poissons. Ses bras puissants lui servent à attraper et à maîtriser ses proies. Ses mâchoires de crocodile font de lui un prédateur redoutable. Il ne se contente pas de manger que du poisson. Il est aussi un chasseur actif d'autres dinosaures terrestres et un charognard. Il possède une longue queue qui lui permet de s'équilibrer. Le monde des dinosaures grouille d'insectes qui creusent la terre, rampent au sol ou volent dans les airs. C'est à cette époque que les abeilles, les fourmis et les papillons apparaissent. Sous leurs minuscules pattes, le monde se couvre de fleurs. Les premières fleurs ressemblent à nos magnolas modernes avec de larges pétales. Les fleurs vont ensuite se transformer et se spécialiser. Les pétales acquièrent des formes et des couleurs diverses et variées. Les fleurs produisent un parfum qui attire les insectes. Ces derniers y trouveront du nectar, un liquide nourrissant et du pollen à consommer. Ces plantes à fleurs deviennent dominantes. Elles habillent le paysage aux côtés des conifères, des noyés, des hêtres, des platanes, des cicadales et des fougères arborescentes. Le vent ou la pluie transporte le pollen émis par les organes mâles. Ces grains sont portés, au hasard, aux ovules d'autres individus pour assurer la reproduction des plantes. Les insectes, en venant se nourrir de pollen, transportent ce dernier de fleur en fleur. L'association entre plantes et insectes devient de plus en plus étroite. Les libellules, les blattes et les punaises apparaissent également. Créta trigona est l'unique abeille connue de l'ère des dinosaures. Elle ressemble beaucoup à certaines espèces actuelles d'abeilles tropicales. Elle porte sur ses pattes des soies particulières, qui constituent une adaptation à la pollinisation, puisqu'elle fixe le pollen lorsqu'elle se pose sur la plante. Des mammifères, bien que modestes et réservés, vivent aux côtés des dinosaures. À l'image de bestioles minuscules et craintives, ces créatures primitives se développent et se diversifient dans des limites extrêmement sévères. Les dinosaures et les reptiles occupent la plupart des niches écologiques et ne laissent que très peu d'espace pour les autres créatures. Il leur reste pour survivre les cavernes, les grottes ou encore les creux dans les arbres et sous la terre. Des contraintes sur le plan de leur taille et de leur mode de vie se sont naturellement imposées. Les reptiles étant moins actifs la nuit, les mammifères se sont adaptés à une vie nocturne. Ils ont de bons yeux, de bonnes oreilles, un bon odorat et des moustaches pour sentir leur chemin. Le fonctionnement intensif de tous les organes d'essence nécessite un cerveau plus grand que celui des reptiles. L'énergie brûlée par le cerveau doit être sans cesse renouvelée. Le sang chaud et le pelage isolant apparaissent. Les mammifères vont prioriser les aliments riches en protéines. Ils se nourrissent d'insectes, d'autres invertébrés et des graines de plantes. Afin de libérer très vite l'énergie et de digérer les aliments rapidement, des dents aiguisées font leur apparition. Ils peuvent attraper, tuer, broyer et écraser la nourriture. La vie telle qu'elle est à cette époque va être bouleversée par un cataclysme. L'impact météorique qui a eu lieu à la limite crétacée paléogène est un fait parfaitement établi de l'histoire de la Terre. Un énorme astéroïde de la taille de l'Everest atteint l'atmosphère à une vitesse exceptionnelle de près de 65 000 km heure. Avec son diamètre de plus de 10 km et son poids d'un milliard de milliards de tonnes, il se fracasse dans la province du Yucatan, dans le golfe du Mexique. L'énergie libérée est incommensurable. Cet astéroïde touche la Terre ferme et forme un cratère profond de 30 km. L'impact est si important que la roche de la croûte terrestre se liquéfie. Dans un rayon de 60 km autour de l'impact, toute l'eau existante est transformée en vapeur. Les milliers d'animaux s'y trouvant à ce moment-là sont tués immédiatement. Tout se passe si vite qu'ils n'ont même pas le temps de sentir quoi que ce soit. Ces animaux subissent une mort douce, ce qui ne sera pas le cas de ceux se trouvant un peu plus loin, qui n'aperçoivent alors qu'un éclair de lumière. Quelques secondes après l'impact, l'onde de choc prend forme tel un nuage de roche vaporisé qui avance rapidement vers l'océan. La chaleur insoutenable évapore tout ce qui se trouve aux alentours. La plupart des animaux sont tués par la violence de cette onde. Les plus vulnérables sont ceux qui ne peuvent pas s'abriter rapidement. Les animaux vivant dans les grottes, à flanc de collines et étant en capacité de se réfugier en lieu sûr, ont une chance de survie. Des incendies se déclarent, la terre part en fumée. Les dinosaures, du fait de leur gigantisme, ont beaucoup de difficultés à trouver un refuge et sont vulnérables. L'onde de choc libère toute son énergie en une dizaine de minutes, mais elle n'a pas recouvert toute la surface de la Terre. Certains animaux ignorent alors la catastrophe qui vient de se produire. Les conséquences vont les rattraper. L'impact de la météorite provoque un important séisme. Une violente secousse se fait ressentir, des fissures apparaissent et des glissements de terrain surviennent. Le séisme traverse toute la planète. Les secousses du tremblement de terre se font ressentir pendant plusieurs jours. Le pire reste pourtant à venir. Un tsunami géant, aussi grand qu'une chaîne de montagne, s'avance vers les côtes. Il traverse l'Atlantique à presque 1000 km heure. La vague se rapproche des côtes, puis s'abat sur la terre ferme, emportant animaux, arbres et débris sur son passage. Il se retire ensuite avec une force telle qu'il façonne un nouveau paysage géologique. Des collines, des vallées et des canyons se forment. Les cadavres d'animaux sont éparpillés ou ramenés à la mer. Le tsunami se calme, mais les millions de tonnes de roches qui avaient été propulsées dans l'espace lors de l'impact de la Terre, retombent désormais sous forme de météorites, allant de la taille d'un petit pois à celle d'une maison. Des blocs frappent la surface de la Terre durant plusieurs heures, faisant fortement monter la température. En moins d'une journée, le cataclysme a exterminé la quasi-totalité de la vie sur la planète Terre. Des millions d'animaux sont brûlés vifs. Le niveau d'oxygène augmente sur la Terre. La chaleur s'accroît et la combustion s'accélère. Au milieu des cadavres, quelques rescapés persévèrent. Quelques dinosaures isolés arpentent encore le paysage apocalyptique en essayant de survivre. Le Purgatorius, un ancêtre des primates actuels, erre au milieu des flammes. Alors que durant des millions d'années, il a été la proie des dinosaures, il semblerait que ses conditions physiques l'avantagent pour survivre durant la catastrophe. Ce petit mammifère s'apparente à une grosse souris qui grimpe aux arbres. Il est à la base d'un groupe qui a conduit aux espèces comprenant les grands singes et l'homme. Cet animal de petite taille vivait à l'ombre des dinosaures. Il organisait sa vie discrètement en se nourrissant d'insectes et de fruits trouvés dans les habitats forestiers. Il peut désormais profiter des niches écologiques laissées libres par les dinosaures pour se diversifier. Des nuages formés de cendres et d'éléments chimiques libérés lors de l'impact s'agglutinent et voilent peu à peu le ciel. Du soufre a été produit en grande quantité lors de l'impact. Cet élément entre maintenant au contact de l'eau de l'atmosphère et se transforme en acide sulfurique. Une pluie mortelle s'abat sur la terre. Les animaux survivants doivent s'abriter car l'acide sulfurique brûle la peau et les chairs. Les averses touchent également l'océan. Les nuages présents en grande quantité masquent peu à peu la lumière du soleil. La terre se voit plonger dans l'obscurité. Le plancton, qui a besoin de lumière constante, s'éteint à petit feu. Les dinosaures, qui utilisent majoritairement leur sens visuel, se voient lourdement handicapés par cette nouvelle condition. L'obscurité régnera durant plusieurs semaines. Les petits mammifères, qui vivaient aux côtés des dinosaures, ont quant à eux déjà développé des facultés nocturnes. En effet, ils chassaient surtout la nuit pour éviter d'être les proies des géants. Ils disposent donc d'un avantage de taille pour affronter la nuit interminable qui s'installe. La végétation subit également les effets du cataclysme. Les plantes, qui n'avaient pas encore succombé au feu, se trouvent désormais privées de soleil et cessent de se développer. Les grands herbivores, qui survivent jusque-là, voient leurs sources de nourriture diminuer. Après quelques mois, une vague de froid s'installe. La terre, autrefois chaude et luxuriante, devient glaciale et hostile. Le purgatorius s'isole dans son terrier afin de rester au chaud. Il se nourrit de tout ce qu'il trouve. Et c'est ce qui va lui sauver la vie. La totalité des dinosaures, qu'ils soient herbivores ou carnivores, succombe dans cet environnement glacial. A l'exception des dinosaures aviens. En une année, la planète se vide quasi entièrement de toutes les formes de vie. 75% des espèces qui peuplaient la biosphère disparaissent. L'océan est vide, hormis quelques rares espèces de poissons et de requins. De manière générale, plus les animaux étaient petits, plus ils ont eu la chance de survivre. En quelques heures, quelques jours, quelques mois ou peut-être quelques années, le monde des dinosaures s'effondre, impliquant un changement fondamental de l'écosystème, puisque leur disparition va ouvrir la voie à nos lointains ancêtres. La terre est comme un immense désert. Néanmoins, pour les quelques animaux terrestres qui ont survécu, c'est une nouvelle opportunité. Sans prédateurs pour les traquer, ces quelques survivants vont pouvoir se multiplier rapidement. N'ayant désormais plus aucune raison de se cacher, les voilà prêts à s'établir et à repeupler la terre. Les survivants vont écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Les grands reptiles disparaissent de la surface de la terre. D'autres ordres se maintiennent avec des populations très faiblement représentées. Quatre ordres de reptiles subsistent avec les tortues, les crocodiles, les serpents et les lézards. 98% des espèces coloniales de coraux, qui habitaient les eaux tropicales chaudes et peu profondes, disparaissent. Les coraux solitaires, qui s'établissent dans des régions plus froides et plus profondes, ont mieux résisté. Les céphalopodes, les échinodermes et les bivalves voient leur nombre de genres diminuer. Les ammonites et les bélemnites disparaissent, comme toutes les autres espèces de mollusques de la classe des céphalopodes. Les seuls survivants sont les nautiloïdes, représentés aujourd'hui par les nautiles et un autre groupe, dont font partie les octopodes, les calamars et les sèches. La base de leurs chaînes alimentaires a été touchée. En absence de lumière, les plantes dépérissent. Les grands herbivores sont privés de nourriture. En mer, les chaînes alimentaires sont bouleversées selon le même scénario. Le plancton ayant disparu, tous ceux qui s'en nourrissaient meurent de faim. Les petits animaux, mangeurs de débris, ont l'habitude de se nourrir de débris de plantes et de petits animaux vivant dans la vase. Même si toutes les plantes meurent, la faune aquatique peut subsister longtemps. De plus, ils sont également capables de supporter des épisodes de sécheresse. Bien cachés dans la boue des eaux douces, ils passent leur vie au ralenti. Sur la terre ferme, ces mangeurs de débris réussissent à trouver des cadavres d'animaux, des graines ou encore des débris végétaux pour survivre quelques mois. Associés à leur capacité d'hiberner, ils résistent ainsi plus efficacement aux conditions hostiles. Une autre caractéristique peut permettre à certains animaux de mieux supporter les conséquences de la chute de la météorite. Les mammifères et les oiseaux sont des espèces à température constante. Ils sont moins dépendants de la température extérieure et sont capables d'une meilleure survie. De même, les espèces qui vivent au bord de la mer sont plus à même de supporter les grands changements de leur environnement. Est-ce la chance ou une réelle capacité d'adaptation ? Pour les organismes vivants, il est impossible de s'adapter à des événements à la fois aussi rares et catastrophiques. La sélection naturelle n'agit que si elle est suffisamment lente et faible pour ne pas provoquer la mort immédiate de tous les individus de l'espèce. Lors de l'extinction du Crétacé paléogène, les animaux sont tués au hasard. Si certains sont favorisés, c'est parce qu'ils ont été plus aptes à résister aux nouvelles conditions de vie créées par l'événement. Après des débuts chauds, la Terre subit une nette tendance au refroidissement. La tectonique entraîne une réorganisation des grands courants océaniques et relève les grands reliefs qui consomment du CO2. A peine 10 millions d'années plus tard, une déchirure continentale dans l'hémisphère nord libère du dioxyde de carbone en grande quantité dans l'atmosphère et les océans, entraînant une augmentation de la température d'au moins 5 degrés. Ce réchauffement perturbe à nouveau les écosystèmes et influence de façon importante l'évolution des mammifères. La végétation se transforme, les forêts deviennent denses. Le dernier vestige du supercontinent Gondwana se brise, formant l'Australie et l'Antarctique. L'Australie emporte avec elle une faune et une flore remarquables, dont on retrouve encore aujourd'hui quelques spécimens. Cette séparation provoque la création d'un courant circumantarctique qui va isoler le continent austral des eaux plus chaudes et provoquer son englassement. Le monde terrestre est désormais dominé par des formes de vie familières comme des plantes à fleurs, les oiseaux chanteurs et les mammifères. Dans les eaux, les mammifères prédominent avec les baleines, les phoques ainsi qu'une myriade de poissons modernes à arêtes. Ils partagent l'océan avec les requins qui, eux, étaient déjà présents. L'explosion de tous ces groupes a créé le monde biologique d'aujourd'hui. La majorité des animaux de grande taille ont disparu. Les reptiles survivants arborent des tailles plutôt modestes avec quelques serpents, des lézards, des petits crocodiles ou encore des tortues. Seuls les oiseaux s'imposent par leur taille et tentent alors de régner sur le monde animal. Le Gastornis parisien 6, aussi appelé diatrima, et le Terratornis incredibilis sont des oiseaux présentant des tailles impressionnantes. Le Gastornis est le plus gros des oiseaux de son temps, arborant une taille allant jusqu'à 2 mètres pour les plus grands spécimens. Il possède des ailes courtes, des pattes longues et un bec épais. Il se déplace à la façon des autruches d'aujourd'hui puisqu'il est incapable de voler. Il se plaît dans les forêts et dans les marécages sous le climat tropical. A cette époque, il n'est pas une proie puisque ses potentiels prédateurs mammifères ou crocodiliens sont plus petits que lui. Son robuste bec et ses griffes puissantes lui permettent un régime alimentaire omnivore. Le Terratornis est quant à lui surnommé l'oiseau monstre. Son envergure peut atteindre jusqu'à 5 mètres et la surface d'une seule de ses ailes atteint 17,5 mètres carrés. A l'époque, il est le plus grand oiseau capable de voler. Ses pattes robustes et ses pieds puissants lui permettent d'arracher et d'attraper des proies en exerçant une prise très forte. Ces deux spécimens ne font qu'une apparition éphémère sur la Terre. Et les oiseaux qui vont perdurer arboreront des tailles plus modestes dans le futur. Mais pour l'instant, ces terrifiants rapaces hantent les savanes. Ils préfèrent les environnements peu denses en végétation qui leur permettent de pouvoir courser leurs proies. Ils capturent et dévorent des petits mammifères tels que les chevaux primitifs, mais aussi des cadavres comme les vautours actuels. Tant que les mammifères restent trop petits pour jouer le rôle de prédateurs, ces oiseaux géants n'ont aucun concurrent sérieux et restent en haut de la chaîne alimentaire. Les périssodactyles vont connaître un grand succès et compteront les ancêtres des chevaux, des tapirs et des rhinocéros. Les trois lignées n'en formaient qu'une à l'époque. Ces animaux sont aujourd'hui différents, mais leurs ancêtres se ressemblaient beaucoup, bien qu'ils n'occupent pas les mêmes milieux. Ils ne mangent pas les mêmes plantes, ce qui évite une concurrence trop intense, qui pourrait aboutir à la disparition de certaines espèces. L'iracotérium est souvent pris d'assaut par ces dangereux oiseaux. Bien qu'il soit un membre de la lignée évolutive du cheval, il s'apparente à l'époque plutôt à un chien. Long d'environ 60 cm et pas plus haut que 20 cm, il présente 4 doigts aux membres antérieurs et 3 doigts aux membres postérieurs. Il ne possède pas de sabots, comme nos chevaux modernes, mais des sortes de coussinets ressemblant à ceux d'un chien. Sa quarantaine de dents lui sert à broyer les feuilles tendues et des jeunes pousses végétales puisqu'il est herbivore. Heptodon vit en Amérique du Nord. Ce tapir primitif mesure un mètre de long. Bien que ses membres et son crâne soient similaires à ceux des tapirs actuels, il ne possède pas encore leur petite trompe caractéristique. Son proche cousin, Irakius, est l'un des premiers rhinocéros. Il est un peu plus grand qu'Heptodon, mais n'a pas encore de corne. Heptodon, Irakius et Hiracotérium se ressemblent beaucoup à l'époque, mais leur lignée va ensuite nettement se diviser. De nouveaux mammifères apparaissent, dont Phenacodus. Cet herbivore de taille moyenne ressemble vaguement à un cerf ou à un cheval moderne. Il occupe la racine de l'arbre généalogique désongulé. Il possède des dents bien adaptées à la végétation dure de son habitat. Il mesure jusqu'à 1,5 m de long, possède de longues pattes droites et un museau étroit. Chacun de ses membres se termine par cinq doigts complets, lui permettant de marcher à la manière du tapir moderne. Les 20 griffes qu'il présente à ses membres seront par la suite modifiés pour devenir des sabots chez les espèces d'ongulés modernes. La biodiversité est encore bien différente de celle d'aujourd'hui. Même si les forêts sont présentes, les prairies commencent à s'étendre et les animaux herbivores se développent. Certaines familles de mammifères évoluent vers des types écologiques nouveaux, comme des coureurs, des planeurs, même de véritables animaux volants, des nageurs, des sauteurs, des fouisseurs. Ils se répartissent sur l'ensemble de la surface de la Terre et occupent tous les environnements, des déserts brûlants, aux pôles glacés. Ils s'adaptent à la cime des arbres, aux hautes montagnes, aux océans ainsi qu'aux marais d'eau douce. Des innovations vont se révéler cruciales pour leur succès biologique, comme les ailes des chauves-souris ou les grandes incisives des rongeurs. Brontotherium est un genre d'ongulé faisant penser à nos rhinocéros modernes. Il porte sur son museau une paire de cornes, celle des mâles étant plus imposante que celle des femelles. Bien que son apparence le rapproche du rhinocéros, il atteint plutôt la taille d'un éléphant. Il mesure jusqu'à 5 mètres de longueur et pèse jusqu'à 5 tonnes. Cet herbivore est friand de feuilles tendres et de jaunes pousses. Avec ses 1,5 mètres de long, 80 centimètres de haut et ses 100 kilos, hydracodon ressemble à un poney. Il est en fait une espèce de rhinocéros primitif, même s'il n'arbore pas de cornes et qu'il est coureur à cette époque. Il se nourrit d'une grande variété de végétation dans les steppes et les forêts ouvertes. Ses jambes minces s'appuient sur trois doigts et sa tête est particulièrement volumineuse par rapport au reste de son corps. La diversification des herbivores se fait sans nul doute en parallèle de celle des mammifères carnivores. Parmi les groupes représentés à cette époque, hyénodon, dont le nom signifie « dents de hyène », apparaît sous son allure de félin. Son corps massif et robuste arbore une longue queue et chacun de ses orteils possède des griffes coupantes. Hyénodon est un chasseur hors pair. Bien que son cerveau soit petit, il a un sens de l'odorat très développé. Une mâchoire puissante et sa vitesse lui permet de chasser de nombreuses proies. Ses dents pointues et acérées lui permettent de les écraser lorsqu'il les attrape. Hyénodon est aussi un charognard. Il recouvre les cadavres qu'il trouve d'excréments afin de masquer son odeur et d'éviter aux autres prédateurs charognards de la repérer. Du haut de ses 1,50 m et de ses 3 m de long, Hyénodon ne craint pas de s'attaquer à des grands prédateurs comme Gastornis puisqu'il peut courir à une vitesse de 55 km heure. Il y a 55 millions d'années, un groupe de mammifères se dirige vers une voie évolutive différente. Dotés de deux yeux rapprochés et de mains à pouces opposables, ce sont les premiers primates. Les précurseurs sont les plésiades apiformes. Ces petits mammifères sont insectivores et orboricoles. Le premier spécimen n'est autre que Purgatorius, ce petit être qui se cachait tant bien que mal durant la chute de la météorite. Les plésiades apiformes se diversifient jusqu'à former une centaine d'espèces installées dans les régions tropicales. Leur taille varie de celle d'un hamster à celle d'un écureuil. L'architecture primitive de leurs crânes, leurs cerveaux de petite taille et la présence de griffes aux pattes ne les classifient pas encore comme de véritables primates. Comme les ouistitis, les babouins, les gorilles et l'homme. Le tout premier prosimien connu est nommé Altialaceus. Dès moins 55 millions d'années, ses descendants se répandent dans tout l'hémisphère nord. A cette époque, il est l'un des groupes mammifères les plus diversifiés. Les pattes des prosimiens évoluent et sont désormais des mains et des pieds, pourvues de griffes qui forment des ongles. Elles sont plus courtes et plus aplaties que celles des plésiades apiformes. Leur pouce est opposable aux autres doigts. Ils peuvent désormais se tenir aux branches et saisir de la nourriture. Les yeux sont rivés sur le devant de la face et sont rapprochés. Même si cette position leur fait perdre la vue latérale, qui était un véritable atout pour détecter les prédateurs, elle permet une vision binoculaire en trois dimensions. Ainsi, les primates peuvent sauter d'arbre en arbre en évaluant mieux les distances et en limitant les risques de chute. L'ensemble de la boîte crânienne supérieure est remodelé, contribuant à l'augmentation de la taille du cerveau. En Asie, il y a 45 millions d'années, les véritables premiers singes apparaissent. Ces animaux omnivores ou végétariens ont la caractéristique d'être dotés d'un cerveau volumineux et d'avoir un comportement social élaboré. Au cœur des régions couvertes de vastes forêts marécageuses, des singes primitifs côtoient des petits prosymiens. Catopithécus, qui a vécu il y a 36 millions d'années, est le plus ancien des premiers singes. Le plus connu et le plus grand est Aegyptopithécus. Ce mammifère, pesant de 6 à 7 kg, peuple les forêts humides qui couvrent l'Afrique du Nord. Il ressemble quelque peu au singe hurleur actuel d'Amérique du Sud. Aegyptopithécus grimpe aux arbres, se déplace sur les branches à 4 pattes et se nourrit de fruits. Il a un mode de vie diurne. Il présente toutes les caractéristiques qui différencient les simiens des prosymiens. Sa boîte crânienne abrite un cerveau plus gros. L'orbite de son œil est totalement fermée, ce qui isole le globe oculaire de la partie temporale du cerveau. Ses yeux se sont rapprochés, ce qui a réduit la fosse nasale et par conséquent ses capacités olfactives. Sa puissante mandibule est pourvue de molaires dont la couronne est relativement plate. Les primates vont faire preuve d'une grande diversité, mais leur anatomie conserve une grande unité. Leur membre à 5 doigts porte des ongles, la main possède un pouce opposable. Elle s'est perfectionnée et sert d'instrument de préhension et d'organe du toucher. La vue évolue et s'est améliorée au dépens de l'odorat. Les orbites sont dirigées vers l'avant, permettant une bonne vision binoculaire. Leur organisation sociale complexe se traduit également par des soins maternels prolongés. Une maturité sexuelle retardée et une longévité accrue. Les primates vivent généralement en groupe, allant de quelques individus à plusieurs centaines de membres. Les femelles mettent bas, généralement un seul petit, ou parfois deux. Pour des régions physiologiques et comportementales, la taille des primates varie de 50 grammes à plus de 100 kilos. Leur régime alimentaire est diversifié. Les spécimens de petite taille sont plus souvent insectivores ou frugivores, alors que les plus gros ont généralement un régime omnivore. Les primates se plaisent dans les régions tropicales et subtropicales. La majorité des singes sont diurnes, alors que les prosymiens vivent la nuit. Les primates présentent un large éventail de postures et de modes de locomotion. Dans les arbres, certains pratiquent le grimper et la marche sur les branches. Au sol, ils adoptent une démarche quadrupède, mais sont aussi capables de courir debout et de pratiquer des sauts latéraux. Certaines espèces utilisent leur queue comme un cinquième membre pour se suspendre. Quelques grands singes pratiquent un déplacement en suspension par des mouvements de balancier. Au sol, leur déplacement quadrupède est particulier, puisqu'ils se déplacent semi-redressés en s'appuyant sur la deuxième phalange des doigts de la main. Tous pratiquent la bipédie de manière occasionnelle. Seul l'homme en fera sa spécialité. Certains petits mammifères commencent à exploiter un milieu nouveau, la cime des arbres. Là-haut se trouve une nourriture inépuisable et un abri sûr contre les prédateurs. Néanmoins, vivre à la cime des arbres suppose un déplacement en trois dimensions et non en deux, comme le font les animaux terrestres. Il existe donc un danger supplémentaire, le risque de chute. Le petit peuple des hautes branches va afficher des adaptations particulières, comme un cerveau de grande taille ou des yeux dirigés vers l'avant, permettant d'évaluer précisément les distances. La vision des couleurs est également une innovation qui permet aux animaux de repérer aisément les fruits et les jeunes feuilles plus tendres et plus nourrissants. Carpoleste est un petit mammifère de la taille d'un hamster et présentant des dents semblables à celles des rongeurs. Ses longs doigts et son pouce opposable lui permettent de grimper facilement à la cime des arbres. Ses coudes ne sont pas suffisamment souples pour qu'il puisse bondir de branche en branche. Ses yeux, situés sur les côtés de la tête, ne lui permettent pas d'évaluer les distances avec une grande précision. Carpoleste est un proche parent des premiers singes, mais n'est pas un véritable ancêtre. Le corifodon est un gros herbivore amphibie. Comme les hippopotames modernes, il vit dans les marécages et se nourrit de plantes aquatiques. Sa taille est proche de celle d'un sanglier et il peut peser jusqu'à 500 kg. Ses deux défenses sont peu développées. A cette époque, il est considéré comme un gros animal par rapport à la taille moyenne des animaux. Les ancêtres des baleines et des dauphins galopent littéralement sur la terre ferme. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer comment des quadrupèdes terrestres ont pu se transformer en cétacés. Malgré son nom qui signifie roi des reptiles, Basilosaurus est un mammifère. Cet animal, de la taille d'une baleine, possède une mâchoire remplie de dents. Il ne possède pas encore des vents, mais des narines situées au milieu du museau, l'obligeant à sortir la tête de l'eau pour respirer. Il possède deux petites pattes postérieures qui ne lui servent ni à mâcher ni à nager. Sa longue queue et ses bras en forme de nageoire l'aident à se propulser pour se déplacer. Basilosaurus, comme d'autres ancêtres des cétacés, exploite le milieu côtier et se nourrit de poissons, de crabes et de mollusques. L'évolution l'a poussé à s'adapter au milieu marin. Ses pattes postérieures se réduisent progressivement et ses bras et sa queue se transforment en nageoire. Ses narines migrent vers le sommet de la tête pour donner les évents. L'oreille évolue afin de permettre aux animaux d'entendre correctement les sons sous l'eau. Protocétus est un genre de cétacé primitif. Il mesure 2,5 mètres de long. Ses pattes, dont il se sert comme des nageoires, sont plutôt petites, mais lui offrent la possibilité de se déplacer sur le sol. Sa longue mâchoire possède des dents bien aiguisées. La structure de son oreille lui permet d'entendre correctement sous l'eau, mais certainement pas de pratiquer l'écolocalisation. Ses narines sont à mi-chemin du museau, ce qui est la première étape du parcours qui les dirigera jusqu'au sommet du crâne chez les cétacés modernes. La vie amphibie est encore d'actualité pour ces animaux primitifs. Certaines femelles mettent encore bas sur la terre ferme. Les chauves-souris apparaissent avec Icaro nyctéris. Cet animal a déjà l'apparence des chauves-souris modernes. Ses ailes peuvent atteindre jusqu'à 35 cm d'envergure. Sa longue queue lui sert de gouvernail. Ses pattes, encore trop petites, ne lui permettent pas de se suspendre la tête en bas. Elle porte une fourrure, elle apprécie les climats chauds et se nourrit d'insectes. Même les plus anciennes chauves-souris sont déjà capables de battre des ailes. Les dermoptères ou les murs volants sont un ordre de mammifères. Ils vivent dans les arbres et sont les mieux équipés pour effectuer les vols planés. Lorsqu'ils s'élancent d'une branche, ils allongent leurs quatre membres de manière à tendre une voile de peau qui relie les poignets, les chevilles et la queue. Ils sont ainsi capables de planer sur plus de 100 mètres. Les palmiers, les arbres à fleurs et les conifères prospèrent. Un groupe de plantes va faire son apparition dans le monde végétal. Ce sont les plantes herbacées à fleurs. Leur succès est lié à l'évolution des insectes pollinisateurs. Les animaux mangeurs de graines et de fruits, comme les chauves-souris ou les oiseaux, ont également contribué à la dissémination des plantes. Les plantes herbacées ont un secret. Elles ont la capacité de survivre et de prospérer, même en étant coupées régulièrement par les animaux. La coupe du sommet de leurs feuilles n'endommage pas du tout leur croissance. Elles survivent même à des cueillettes sévères. L'expansion des prairies favorise la survie des mammifères herbivores. Les graminées regroupent la plupart des espèces appelées communément herbes et céréales. Ce sont généralement des plantes herbacées, qu'elles soient annuelles ou ivaces. Elles vont s'adapter à des conditions de milieu très variées, allant de la forêt humide et luxuriante au désert aride, des montagnes au climat froid à des zones de climat tropicaux. C'est une source précieuse de nourriture et d'énergie pour la faune et la flore sauvages. Les graminées sont des angiospermes. La fleur est une structure complexe dans laquelle les organes reproducteurs mâles et femelles sont regroupés et enveloppés. La partie femelle donnera le fruit à maturité, mais seulement après la fécondation. C'est le fruit qui caractérise les angiospermes. Il participe à la dissémination de graines grâce aux divers animaux, au vent et à l'eau. Les plantes ont pu se disperser sur les deux continents avant la séparation totale du condouana. Les oiseaux sont de petits dinosaures théropodes couverts de plumes et qui volent. Leurs ancêtres étaient des prédateurs terrestres, de véritables chasseurs des terres du Jurassique. Ces derniers ne volaient pas. Le vol est une adaptation désormais associée de manière indélébile aux oiseaux. La survie de certaines espèces peut parfois surprendre. Avant l'impact de la météorite, les oiseaux avaient déjà une longue histoire derrière eux. Le plus ancien connu, Archéopteryx, est apparu à la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Cet animal a le corps et les dents d'un reptile combiné aux plumes d'un oiseau. Il représente le chénon manquant entre les reptiles et les oiseaux. Archéopteryx descend probablement d'un petit coélurosaur terrestre. Ces reptiles à queue creuse comptent des petits carnivores légers et rapides comme Compagnonatus. Mais aussi l'énorme et célèbre tyrannosaure. Certains coélurosaur étaient couverts de plumes et pouvaient voler. Leurs squelettes s'apparentent énormément à celui des oiseaux. Les plumes et le vol ne sont pas apparus d'un coup, mais ont été acquis au fil de l'évolution. Les plumes sont, selon certaines théories, une évolution des écailles reptiliennes. Avant qu'elles ne s'apparentent à la plume moderne, comme nous la connaissons aujourd'hui, la forme et la fonction des plumes ancestrales étaient différentes. La fonction archaïque de la plume est son isolation. En étant recouvert de plumes, l'animal est capable de retenir la chaleur corporelle et de se protéger du froid. Certaines des premières plumes ont une configuration que l'on ne voit plus actuellement. Elles possèdent une ramification et une configuration plus déstructurées, en forme de duvet. C'est comme si certains nombres de filaments avaient été rassemblés et fusionnés à leur base. Le kiwi, une espèce d'oiseau actuel incapable de voler, possède des plumes qui ressemblent à des cheveux, comme si elles avaient été simplifiées car inutiles au vol. Les plumes jouent également un rôle dans l'affichage ou le camouflage. Elles peuvent également servir de reconnaissance entre groupes d'individus ou de motifs d'attraction de partenaires. Les plumes sont aussi protectrices en préservant les œufs du soleil ou en les réchauffant par emprisonnement de l'air. Elles peuvent être utilisées lors de la parade sexuelle. Le vol est défini par la production active d'énergie qui propulse l'animal dans l'air grâce à sa propre puissance. Cela nécessite certaines caractéristiques physiologiques, comme des os creux, un sternum robuste et un pied perché. Afin de pouvoir voler, l'animal doit posséder une aile en état de navigabilité. Il doit être capable de générer un sillage vortex qui le propulse vers l'avant. Sa coordination neuromusculaire doit lui permettre une navigation efficace et son niveau métabolique est tenu de soutenir le vol pendant de longues périodes. Archéopteryx possède déjà une aile en état de navigabilité qui le rend capable de générer le coup de vol. Il présente un conduit auditif reflétant la capacité de négocier l'espace tridimensionnel, ce qui est particulièrement utile pour un animal voyageant dans les airs. Il semblerait que sa capacité au vol soit faible. Plusieurs scénarios sont possibles quant à l'acquisition et l'origine du vol. Tout pourrait avoir commencé à partir des arbres. Des espèces auraient été capables de grimper suffisamment haut pour pouvoir sauter, puis planer et volter. Un autre scénario est que certains animaux auraient commencé par courir le long du sol tout en battant leur proto-aile, ce qui aurait conféré, poussé et portance jusqu'à faire décoller l'animal du sol. Alors que les oiseaux sont considérés comme particulièrement sensibles aux fluctuations de l'environnement, ils demeurent les uniques héritiers des dinosaures. 10 000 espèces vivantes d'oiseaux sont aujourd'hui répertoriées, alors qu'il semblerait qu'il n'y en avait que quelques-uns à l'époque des dinosaures. Avec, entre autres, la lignée des Archéopteryx et celle des Ptérosaures. La plupart des ordres d'oiseaux modernes s'établissent et se mettent en place il y a 55 millions d'années. La spéciation des différents groupes est stimulée par l'évolution des schémas de glaçation de l'époque, qui se traduit par un refroidissement et un assèchement du climat. Vers moins 60 millions d'années, un fort épisode volcanique dans l'Atlantique Nord libère du dioxyde de carbone. Un premier réchauffement de la basse atmosphère et des eaux océaniques se fait ressentir. Le méthane stocké dans les sédiments, sur les marges continentales, est déstabilisé. Libéré en masse, il conduit au pic thermique et à un brusque réchauffement climatique. C'est à ce moment-là que le contexte devient propice à la diversification rapide des mammifères. Leur développement les conduira à maîtriser la nage et le vol. Les cordillères à l'ouest des Amériques subissent d'intenses déformations. L'Europe est entraînée dans une subduction et se rapproche intimement de l'Afrique. Leur mise en contact entraîne la formation de montagnes, notamment les Alpes, complétées par les plissements en marge du golfe Persique et par le soulèvement himalayen où l'Inde s'enfonce sous l'Asie. Vers moins 34 millions d'années survient un changement climatique important lié à la dérive des continents. La température globale diminue et les différentes saisons s'accentuent. Le bras de mer qui sépare l'Europe et l'Asie subit une régression, ce qui ouvre de nouvelles routes à la faune et à la flore de parts et d'autres. Quelques temps plus tard, l'Amérique du Nord et l'Europe scandinave se séparent. Après la période de réchauffement, la Terre est à nouveau touchée par des glaçations importantes. À la suite de la formation des cordillères d'Amérique et des chaînes alpines, les Caraïbes et Tétis se ferment. Le lien se coupe entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique dans la zone chaude. Les courants marins passent à une direction nord-sud prédominante, surtout dans l'Atlantique, ce qui entraîne le refroidissement du globe. C'est aux alentours de moins 23 millions d'années que l'Antarctique amorce un englassement généralisé de sa surface. Entouré d'un courant océanique qui empêche les eaux chaudes de parvenir jusqu'à lui, il s'isole de l'Amérique du Sud et devient un grand réservoir de froid. La cause des changements de climat pourrait aussi s'appliquer par une inclinaison de l'axe de la planète. La Terre recevrait ainsi peu de lumière au cours d'une partie de l'année, ce qui marquerait d'autant plus les saisons et impliquerait une température moyenne plus basse. La modification du climat, qui devient plus froid et plus sec, entraîne l'évolution de nombreux paysages du monde. Les savanes et les steppes remplacent les forêts. La modification des ressources alimentaires perturbe les espèces herbivores, mais aussi leurs prédateurs. Les espèces doivent évoluer et s'adapter aux nouvelles conditions. Les petits herbivores de forêt qui se nourrissaient de feuilles sont désormais remplacés par de grandes espèces mangeuses d'herbes. L'expansion des prairies favorise l'apparition d'animaux capables de courir plus vite et plus longtemps. L'herbe comme ressource alimentaire est moins nutritive et use plus rapidement les dents. Les animaux doivent donc en consommer en grande quantité. Et les dents à croissance font leur apparition, comme chez les rongeurs et les chevaux. Cette adaptation compense l'usure rapide des dents des herbivores. De nombreuses espèces vont disparaître parmi les mammifères archaïques. Ils laissent la place à d'autres groupes, comme les rongeurs, les ruminants ou encore les carnivores modernes. L'évolution des mammifères aboutit à des formes de plus en plus diverses et à la naissance de véritables géants que l'on pourrait presque comparer aux plus grands dinosaures. Cette tendance de l'évolution vers des animaux de plus en plus grands s'explique par le fait qu'ils sont, à l'origine, de petites tailles. Être grand confère de nombreux avantages. Certains prédateurs s'attaquent moins aux grands gabarits et il est également plus facile de trouver de la nourriture. Leur température constante est maintenue alors qu'ils dépensent moins d'énergie. Cependant, la quantité globale de végétation nécessaire aux grands herbivores est conséquente. Ils ne peuvent pas être très nombreux et leur espèce sera plus vulnérable en cas de cri. Le Baluchyterium est un rhinocéros sans cornes. Du haut de ses 5 mètres, il est le plus grand représentant connu de ce groupe et l'un des plus grands mammifères terrestres. Il parvient à brouter les plus hautes feuilles des arbres. En comparaison, il est aussi grand qu'une girafe mais pèse beaucoup plus puisqu'il peut atteindre jusqu'à 15 tonnes. Malgré sa grande taille, il reste la proie des crocodiles et autres prédateurs. À ses côtés, on retrouve des cousins des sangliers et des facochères actuels, les antélodontes. Ils se reconnaissent grâce à leur tête énorme hérissée d'extroissances osseuses. Ces porteurs de sabots se nourrissent de petits animaux, de racines et de plantes qu'ils arrivent à déterrer avec leur défense. Parmi eux, Dinoius, grand animal de 2 mètres de haut pour un poids d'environ 1,5 tonnes, est un charognard qui vient broyer les os des animaux morts grâce à ses puissantes mâchoires. Le Megatherium appartient à la famille des Edente, comme les paresseux modernes. Contrairement à ces derniers, il vit au sol car sa taille gigantesque ne lui permet pas de grimper aux arbres. Il peut atteindre jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 4 tonnes, autant qu'un éléphant d'Asie. Il se déplace à 4 pattes et se dresse s'il a besoin de se nourrir. Grâce à ses griffes puissantes, il attire à lui les branches des arbres pour croquer les feuilles. Petit à petit, les prairies et les savannes prennent la place des forêts. Les animaux s'adaptent à ce changement et de nouvelles espèces d'herbivores viennent remplacer les anciennes. L'herbe pousse à partir de sa base d'autant plus vite qu'elle est coupée souvent. Lorsque le climat permet cette repousse, les mangeurs d'herbes ne manquent pas de nourriture. L'herbe use rapidement les dents. Cette nouvelle alimentation demande des adaptations particulières à la denture. De lointains cousins des chameaux et des lamas font leur apparition. Ce sont les protocératidées. La plupart des espèces arborent d'étranges cornes sur la tête. Comme le synthétocérase, qui porte une corne fourchue sur le museau et une paire de cornes supplémentaires sur la tête. C'est une arme redoutable pour les combats entre mâles puisque ses ornements sont absents chez les femelles. Il y a 35 millions d'années, les ruminants, un nouveau groupe d'herbivores à sabots, apparaissent. Ces animaux sont dotés d'un estomac spécialisé qui leur permet de digérer l'herbe dure des prairies avec plus de facilité. Leurs dents, à croissance continue, compensent l'usure due à la mastication. Ils s'installent dans un premier temps en Asie. Mais très vite, les espèces colonisent l'Amérique et l'Afrique. Et les ancêtres des girafes, des cerfs, des vaches et des antilopes pointent le bout de leur nez. L'Oplithomeryx est un curieux animal qui porte cinq cornes sur son crâne dont l'une d'elles est située au milieu du front. A peine plus aucune chèvre, il a deux longues canines en forme de défense. Avec son allure d'élan, le civatérium fait partie des premières girafes qui vivent en Inde. Il est beaucoup plus petit et plus massif que la girafe et se part de larges cornes. Face à ces herbivores qui grandissent et s'arment de cornes et de défense, les carnivores évoluent également. Les premiers sont des petits animaux qui parviennent à grimper aisément dans les arbres pour chercher leurs proies. Leur alimentation est plutôt variée avec de la viande, des fruits, des feuilles, des œufs et des insectes. Avec le temps, leurs descendants vont arborer des dents particulièrement grosses et tranchantes, fonctionnant comme des cisailles. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers vrais carnivores se nourrissant exclusivement de chair. Deux lignées de carnivores vont alors voir le jour. D'un côté, la lignée qui donnera naissance aux loups, aux ours et aux phoques, et de l'autre côté, la lignée qui donnera les hyènes et les félins. Chez certaines espèces, les crocs deviennent longs et forts. Ces prédateurs impressionnants sont nommés tigres à dents de sabre, bien qu'ils ne soient pas réellement apparentés aux tigres. Leur crâne a dû subir des modifications pour laisser place à ces énormes canines. Leur face est plutôt courte et la musculature de leur cou puissante. Les canines sont plates et quelquefois crénelées. Les tigres à dents de sabre étouffent leurs proies en les mordant à la gorge. Des prédateurs à dents de sabre apparaissent dans plusieurs lignées. C'est pourquoi on retrouve des adaptations très semblables chez des espèces qui peuvent être lointaines. Les rongeurs aussi se caractérisent grâce à leurs dents tranchantes. Ils présentent des incisives à croissance continue qui vont s'aiguiser en se frottant les unes contre les autres. Elles sont ainsi très tranchantes et leur permettent de découper des morceaux de nourriture ou du bois. Plus au fond dans la mâchoire, des molaires particulièrement durs permettent de broyer la nourriture. Avant les rongeurs, d'autres petits mammifères primitifs, les multituberculés, présentaient ce type de dentition. Ils sont les premiers mammifères végétariens. Ce n'est qu'après leur disparition que les vrais rongeurs prendront une place importante. Aujourd'hui, ces derniers représentent presque la moitié de toutes les espèces de mammifères. Les premiers rongeurs apparaissent en Asie, puis se répandent dans le monde entier jusqu'à atteindre même l'Australie. Ils se diversifient, occupent tous les milieux et se spécialisent. Certaines espèces deviennent semi-aquatiques, comme les castors, d'autres vivent dans les arbres, d'autres encore vivent dans de profonds terriers. La plupart des rongeurs arborent des tailles modestes, mais quelques rares espèces atteignent des tailles beaucoup plus conséquentes. C'est le cas de Phobéromis, qui pèse plus de 700 kilos. Ce caviomorphe fait partie de la famille du cochon d'Inde et du capybara. Une dernière grande famille s'impose en maître à l'époque, ce sont les probocidiens. Les éléphants actuels en sont les derniers descendants. Les éléphants primitifs sont représentés, entre autres, par Moeritharium. Aussi gros qu'un cochon, son corps massif est supporté par de courtes pattes. Il passe beaucoup de temps dans l'eau. Il n'a pas de trompe, mais une lèvre supérieure épaisse et mobile. Un peu plus tard, quelques espèces commencent à arborer une trompe courte. La trompe, chez les éléphants, provient de la fusion du nez et de la lèvre supérieure. Pour des raisons d'équilibre et de puissance musculaire, la grosse tête des éléphants doit être portée par un coup de longueur courte. Les mouvements sont alors limités pour atteindre la végétation. D'où l'apparition de la trompe, qui se révèle bien utile. Les extinctions de masse entraînent des conséquences irréversibles pour la biodiversité en provoquant la disparition de nombreuses espèces et en réduisant la diversité des formes de vie sur Terre. Les écosystèmes, les relations entre les espèces et les cycles de la vie sont perturbés. Néanmoins, elles permettent l'apparition de nouvelles formes de vie qui occupent les niches écologiques laissées vacantes par les espèces disparues. Le monde d'aujourd'hui a une belle et riche histoire. Le passé est forcément différent du présent. Cette histoire n'a pas été écrite à l'origine. La Terre subit continuellement des événements imprévus, d'origine extraterrestre ou non, emportant l'évolution dans des directions nouvelles. Une partie des acteurs se trouve alors évincée alors que les survivants sont favorisés. Grâce aux restes fossiles enfouis dans les couches profondes de la Terre, nous savons désormais que le perroquet n'est pas né perroquet et que le dauphin n'est pas né dauphin. Les squelettes de pierre nous révèlent chaque jour cette histoire à laquelle nous appartenons. Car bien que l'homme moderne n'apparaisse pas dans ce chapitre, ses ancêtres y sont largement représentés. Sans la disparition des dinosaures, nous ne serions certainement pas là pour en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada